On est à madame Catherine Procacia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie des réponses concrètes que vous avez apportées déjà à mes collègues et qui pensent satisfont la plupart des groupes et un certain nombre de nos visiteurs. L'accroissement du numerus clausus est satisfaisant puisque vous portez à 35 postes en 2013 et à 45 en 2016. Mais 45 postes ne fait qu'un poste de gynécologue pour moins de deux départements. Vous avez avec justesse évoqué aussi la situation des villes qui est aussi préoccupante que celle des campagnes. Dans mon département, il n'y a plus que 36 gynécologues actuellement et il n'y en aura que 29 en 2017. Alors, j'ai fait un petit ratio dans mon département du Val-de-Marne, qui est celui aussi de madame Cohen. Compte tenu du nombre de femmes de plus de 15 ans, ça veut dire que chaque gynécologue devrait recevoir 65 patientes par jour ouvrées dans l'année et en les recevant qu'une seule fois. D'autant plus que la moyenne d'âge est très élevée puisqu'elle est de 59 ans et on n'a pas un seul gynécologue de moins de 50 ans. Donc, ce qui fait que la situation du Val-de-Marne, pour moi, demeure préoccupante parce que dans cette répartition territoriale, comment allons-nous dans le Val-de-Marne pouvoir faire face à la demande à laquelle on ne répond déjà pas à l'heure actuelle ? Mais surtout, ma deuxième préoccupation concerne les jeunes filles qui sont très nombreuses. Vous le savez, nous avons rendu un rapport au Sénat sur la santé et la sécurité sociale des étudiants. Les SUMS proposent des consultations avec beaucoup de succès puisque 50% des consultations sont des consultations de gynécologie lorsque les SUMS sont des centres de soins, ce qui n'est pas le cas de celui de Créteil. Et les étudiants doivent donc se tourner vers le secteur privé. Et simplement, selon Amélie, un quart des gynécologues médicaux sont en secteur 1 et 10% ne prennent pas la carte vitale. Donc, dans notre rapport, nous avons préconisé que soient appliqués des tarifs opposables pour certaines spécialités pour les étudiants, dont les gynécologues. Je vous laisse avoir, Madame la Ministre, si vous comptez suivre nos recommandations. Madame Marisol Touraine. Madame la Sénatrice, j'entends bien les préoccupations que vous exprimez comme elles se sont exprimées sur tous les bancs, sur les perspectives de démographie médicale dans le domaine de la gynécologie médicale. Pour autant, je veux dire qu'il ne s'agit pas de considérer que toutes les femmes souhaiteront ou voudront ou auront besoin d'accéder à un gynécologue médical. Quand vous faites les ratios en disant qu'il faudrait que le nombre de consultations par jour soit absolument démesuré pour pouvoir faire face aux besoins de la population, c'est sans compter le fait que des femmes peuvent aller consulter une sage-femme, un médecin généraliste, un autre spécialiste pour faire face à la situation qui est la leur. Le deuxième point sur lequel je veux insister et que vous avez vous-même soulevé, c'est qu'effectivement, dans la spécialité de gynécologie médicale, la proportion de médecins qui sont en secteur 2 et qui pratiquent des dépassements d'honoraires est très importante. Il ne s'agit pas de stigmatiser, il ne s'agit pas de mettre à l'index, mais de constater. Je souhaite donc que la dynamique positive qui s'engagera dans la suite de la négociation sur l'avenant 8 permettra, dans le domaine de la gynécologie médicale comme dans d'autres, de permettre un accès plus facile, du moins pour des raisons financières, qui ne sont pas les seules raisons à prendre en considération, mais qui existent, un accès plus facile de toutes les femmes à un gynécologue médical. Pour le reste, je crois que le rapport que vous avez évoqué fait des propositions intéressantes et utiles auxquelles nous devons réfléchir ensemble face aux enjeux tels qu'ils existent, de meilleure prise en charge des jeunes filles, de meilleure prise en charge des femmes ayant une contraception, de meilleure adaptation de la contraception à la diversité des situations des femmes. Face aux défis posés par la démographie, je crois que nous devons ensemble, et sans a priori essayer d'aller de l'avant et de trouver les solutions qui, pour chaque territoire, répondent le mieux aux situations données. Merci. Madame Procaccia. Madame la ministre, il n'était pas question pour moi de stigmatiser les médecins, mais de dire qu'effectivement, pour les jeunes filles et pour les étudiantes, il y a un véritable problème, et le problème de l'avance des soins, et en particulier dans des territoires comme les miens, où il y a essentiellement des spécialistes en secteur 2 et la santé des étudiants, et je le sais aussi, une de vos préoccupations. Donc l'accès facile doit effectivement être une de nos préoccupations. Sachez que par rapport, j'ai fait aussi les calculs et les ratios par rapport aux gynécologues obstétriciens dans mon département. Ils sont 47, ils ont une moyenne d'âge qui est équivalente légèrement inférieure à celle des gynécologues médicaux, et la situation, selon les projections du CNOM, sont aussi inquiétantes dans un secteur que dans l'autre. Mais je vous remercie d'avoir signalé que, en secteur urbain, les difficultés étaient aussi importantes, et il faudrait effectivement pouvoir en tenir compte.